Bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette édition spéciale en direct du Salon de l'Agriculture. France 3 Normandie se mobilise pour cette 50e édition avec moi sur ce plateau Daniel Genicelle. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Chambre d'Agriculture de Normandie, vous êtes également éleveur dans l'Orne. Alors sur la table on voit toute une série de produits, des produits bien de chez nous, qui sont emblématiques de notre région et qui font peut-être même la force de notre région. Oui, la Normandie c'est une variété de produits, son agriculture est assez diversifiée, même si évidemment des filières dominent, ce sont celles de l'élevage, le lait, mais aussi il y a les produits cidricoles et toute une série de produits, du maraîchage. Des produits parfois transformés, de la culture marine, du cidre, véritablement ce qu'on peut dire c'est qu'elle est protéiforme cette agriculture en Basse-Normandie ? Elle est diverse, donc elle est diverse, on a la chance d'avoir une région où est-ce qu'il peut pousser beaucoup de choses et à nous d'en profiter. Alors la Normandie était présente il y a 10 ans à l'honneur ici, elle est un peu moins visible aujourd'hui ? Elle est visible, elle est visible comme toutes les régions, alors là on est dans la... Mais on ne peut plus se permettre maintenant peut-être le luxe de stand important, le contexte est difficile. Voilà, donc on est dans la fête du salon de l'agriculture, donc il faut être bien présent et bien visible, ceci étant nous le faisons avec nos moyens et chacun le sait, que ce soit au niveau de l'agriculture comme d'autres domaines, ils sont limités. Alors comment exister justement, comment se distinguer ? Les Normands peuvent-ils se reposer sur leur laurier ? De quelle notoriété jouit notre région ? Rémi Maugé et Jean-Pierre Bonnefond ont enquêté sur le salon. Bon sang, c'est vrai que c'est grand et riche et varié, la France. Et comme tous les poids lourds sont là, avec leurs gros moyens, leurs produits phares, la meilleure banane au monde, Leur folklore et tout le tintouin, on se sent tout petit. Non, je ne connais pas bien les produits normaux. Zéro ? Il n'y en a aucun qui me vient à l'esprit. Vous savez où c'est la Normandie ? Oui, enfin je localise, oui. Comment se faire connaître quand la concurrence est partout, sur le boire et le manger ? Voilà, il y a des juifs, la porc en V5 et du haran à Dieppe. Il pourrait quand même ajouter les vaches dans les prêts et les produits qui vont avec. Seulement, à l'heure du lait mondialisé, les grosses marques ne sont plus là pour vanter le terroir. Quand un vigneron gagne largement sa croûte avec son breuvage, il faut bien que le producteur de cidre invente de la valeur ajoutée et vienne au salon pour y chercher sa notoriété. La crédibilité, elle est d'abord dans nos fermes, dans l'accueil à la ferme et dans nos produits de ce qu'il y a dans les bouteilles, la crédibilité. Après, Paris, c'est en plus. Ils y sont de moins en moins nombreux, ce n'est pas toujours payant, mais ils reviennent quand même. Les retombées du salon, c'est surtout l'hébergement chez nous. Les gens reviennent en gîte rurale chez nous et à ce moment-là, ils remmènent de la marchandise. C'est là qu'est le côté positif. Et c'est connu, le normand est modeste, cherche pas forcément le client du monde entier. Vous êtes d'où ? Vous êtes à côté de chez Roland ? La mer de Raquer dans la Manche. On est à quoi ? A 200 mètres de chez Roland. Voilà, et la notoriété, on va continuer à en parler avec Frédéric, qu'on va rejoindre. Frédéric, vous êtes toujours sur le stand Normandie. Tout à fait, je suis en compagnie d'Isabelle David. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de l'IRCA Normandie, c'est l'institut régional de la qualité agroalimentaire. Alors, tous ces produits dont on parle ce soir, ces produits de Normandie, la marque Normande, est-ce qu'elle se vend bien dans la région et ailleurs ? Oui, la Normandie se vend bien, elle a beaucoup d'atouts. Nous sommes, c'est vrai, une grande région agricole, maritime, agroalimentaire. On a la chance de bénéficier d'une très belle image en termes de qualité, de diversité de produits. Elles se vend bien, mais malgré tout, on le voit ici, vous avez créé une marque gourmandise. C'est peut-être pas facile, elle n'est pas bien connue dans d'autres régions ? Alors, si, mais c'est vrai qu'on pensait qu'il fallait quand même avoir une bannière collective pour porter l'ensemble des produits normands. Donc, nous avons lancé cette marque collective gourmandise qui est le mariage entre la Normandie et la gourmandise. Et c'est effectivement aujourd'hui une bannière qui est portée par une centaine d'entreprises qui partagent en fait des valeurs d'origine, de qualité et de saveur et qui ont décidé de vendre ensemble la Normandie. D'accord, et ça fait dix ans maintenant. Alors, pour mettre en avant justement toute cette richesse de notre patrimoine, il y a des ateliers culinaires ici pour mettre à l'honneur tout cela. Bérangère Denglas, Olivier Flavien et Olivier Vincent ont assisté tout à l'heure à un atelier au piano des chefs. Ici, on communique sur les produits normands tout en apprenant aux visiteurs à les cuisiner. Pendant neuf jours, 50 chefs se succèdent avec à chaque fois une recette inédite. Ce matin, c'est Olivier Brion qui officie avec une bouche et croustillons de poireaux aux couleurs marines. C'est pas mal. Ça, c'est de la mousse de poireaux. Comment on fait la mousse de poireaux ? J'aime bien détourner les produits, essayer d'avoir un autre œil plutôt que la cuisine vraiment classique normande. Ce qui est important, c'est de partir de la cuisine classique normande, connaître les bases techniques de la cuisine normande et les produits et puis de pouvoir les détourner derrière avec nos propres bases à nous. Autour du piano, six apprentis cuisiniers très attentifs à la recette bien sûr, mais aux astuces du chef aussi. La carapace, on ne la jette pas, vous faites une bisque avec... Le chef nous a appris quelques petites astuces. On va en faire. Je ne savais pas que vous pouvaient faire ça comme recette. Ça m'en a donné des autres. Ça a l'air vraiment intéressant. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Prères, Buleau, Saint-Jacques, sous l'assaut des gourmands, les bouchées marines partent en quelques secondes. Crème glacée de chou-fleur ou étagée d'andouille, chaque jour, les richesses régionales seront redécouvertes. C'est très bon. Pour le plus grand plaisir des papilles. C'est à base de quoi là ? Avec des photos, 50 ambassadeurs qui vendent les produits qu'ils préfèrent. Alors Isabelle, David, est-ce que vous ne pensez pas qu'on a un souci au fond ? Les Normandes fierté. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a un paradoxe en Normandie, c'est qu'on a beaucoup de savoir-faire, mais pas assez de faire savoir. On est Normand un petit peu discret, modeste. Maintenant, je pense que les choses ont changé. La preuve est ici que nous témoignons tous ensemble de notre fierté d'être Normand. et nous portons ensemble aussi les couleurs de la Normandie gourmande. Très bien. Pour marquer cette identité régionale, ici avec tous ces produits, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Et puis bon salon à vous. Vous êtes ici jusqu'à dimanche prochain. Absolument. Bienvenue à tous sur le pavillon Normand. Merci. Merci à tous les deux. Vous évoquiez à l'instant les produits, le marketing. On va maintenant s'intéresser aux hommes et aux femmes qui font l'agriculture. Direction La Manche. On va parler de l'élevage de moutons qui, bien sûr, a toujours existé dans ce département. Mais certaines races locales ne doivent leur survie qu'à des éleveurs passionnés. Portrait signé Rémi Moger et Clos Leloche. Et puis on retrouve Frédéric Nicolas juste après. Il sera sur le stand au vin. Pas d'erreur, on est bien chez un éleveur. Et ce qui les caractérise presque tous dans leur spécialité, c'est leur double activité et leur passion pour le mouton. Chez Loris Vallée, qui n'est pas d'origine agricole, elle a démarré très tôt. J'ai toujours eu un peu la fibre élevage parce que j'ai commencé à l'âge de 12-13 ans à travailler dans les fermes chez les voisins, à la traire les vaches et m'occuper des soins animaux et tout ça dès cet âge-là. Et puis, il y a 20 ans, il a connu l'époque où, pas bien loin de chez lui, une race oubliée, la roussine de la hague, reprenait du poil de la bête. C'est vrai qu'il y a un travail de longue haleine et puis, on est quelques-uns plus jeunes à cette prise de passion pour la race aussi. C'est vrai que c'est aussi la race qui colle vraiment au terrain chez nous. Il y en a qui essayent autre chose, mais en système plenaire, comme moi je pratique et comme la race se prête à le faire, c'est vraiment la race au sein qui colle au terrain. Le Cotentin est une race assez délicate, oui, ça c'est sûr. Cotentin ou Cotantine, on a changé de secteur et d'espèce. Nous sommes chez Samuel Binet, dans le bocage virois. Ça c'est un agneau qui est né l'an dernier. Il est double actif, lui aussi. Il prend juste un an. Et bon apôtre de sa race. Donc il va concourir pour le salon à Paris. Une tête bien ronde. Ils sont intarissables tous les deux sur les vertus de leur cheptel. C'est une race, moi que j'appelle prolifique, rustique, herbagère, maternelle. La différence de taille entre les deux races, c'est que l'une se développe, la roussine, mais pas la Cotentin. Elle est au creux de la vague aujourd'hui. Si on ne s'en occupe pas un petit peu, c'est sûr qu'il y a quelques irréductibles comme moi, aujourd'hui, comme nous. Mais demain, ça peut tomber, oui. Il ne reste qu'une dizaine d'éleveurs dans la Manche et un seul ici, dans le Calvados. Tandis que l'insolente cousine gagne du terrain. On tente tout de suite à installer des élevages. Bon, il y en a déjà en Bretagne. Mais il y a des jeunes. Moi, je suis allé visiter un éleveur dans l'Ain-des-Lois l'an dernier qui s'installa en Roussine. Et qui a de très bons résultats. Ça marche très bien. Ce qui les réunit, c'est Oscar, l'organisme de sélection. Avec lui, tous les ans, au salon. Elles font stand commun et cause commune. Et justement, nous sommes maintenant en compagnie de Faustine Déné de l'Oscar. C'est l'organisme de sélection Cotentin, Avranchin et Roussin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors déjà, pour qu'on se repère, quelles sont les caractéristiques de chaque race ? Faites-nous une petite présentation rapide. Alors ici, le Roussin de la Hague, originaire de la Rague. Une race bouchère, donc pour la viande. D'accord. Un petit peu plus loin. Nous avons la race Cotantine, donc avec la tête rose là-bas. Aussi une race bouchère qu'on retrouve dans le Cotentin. Avec la tête rose, c'est ça ? C'est ça, avec la tête rose. Et là-bas, l'Avranchin, avec une tête lénée qu'on retrouve dans le sud de la Manche, sur Avranche. Une race bouchère aussi. Bien touffue apparemment. Beaucoup de laine, oui. Alors, parmi ces trois races, il y en a une qui est un petit peu plus menacée que l'autre, c'est ça ? On a deux races menacées, mais c'est vrai que la Cotantine est une race qui compte aujourd'hui 150 brebis au contrôle de performance. Et qui, dont les éleveurs se démènent pour maintenir les effectifs. Et comment ils font justement pour préserver cette race ? Alors, déjà ça passe par la promotion, comme là aujourd'hui au salon. Et puis bon, les éleveurs tentent aussi de gérer la consanguinité au sein de la race. Parce que forcément, moins il y a de reproducteurs, plus on croise les sangs et plus c'est difficile. Et donc ça fait partie du travail de l'Oscar. Et où est-ce qu'on trouve aujourd'hui ces moutons ? C'est surtout dans le paysage ? Dans le paysage normand, dans le bocage normand, oui. Donc après, chaque race, on les retrouve, notamment le Roussin de la Hague, dans le nord de la Manche. L'Avranchin, dans le sud de la Manche. Et puis le Cotantine, dans le centre, nord Manche et le Calvados. Donc pour tous les amateurs, Sylvain, qui veulent voir ces moutons en nature, rendez-vous dans les présalés du département de la Manche. Merci beaucoup. Effectivement, on parlait des paysages, de la diversité des paysages, mais aussi des races. Est-ce que le risque dans l'avenir, ce n'est pas arrivé à une forme d'uniformisation, en Normandie notamment ? On disait que la Normandie est diverse sur le plan agricole, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque ? Bien sûr, dans une économie qui est très mondialisée, on a une tendance à uniformiser les choses. Ceci étant, on se rencontre, et quand on est dans le salon, on s'en aperçoit, c'est qu'il reste évidemment, et c'est la particularité française, beaucoup de races, beaucoup d'espèces. Alors c'est lié d'abord à des éleveurs qui sont passionnés, et il faut derrière effectivement trouver un minimum d'organisation économique, enfin de modèle économique, pour que ces spécificités puissent perdurer. Rester dans la mondialisation tout en préservant une forme d'exception chez nous agricoles, c'est un enjeu important, ça peut éviter aussi des dérives. On a parlé évidemment des dérives liées à l'étiquetage, liées à la vente de cheval, évidemment c'est un sujet préoccupant. Ça explique aussi la présence de nombreuses personnes ici, des visiteurs. Finalement, ce salon, c'est la seule possibilité pour eux de vous rencontrer. C'est en partie effectivement à ça que cela peut servir, c'est-à-dire que là on est à Paris, c'est principalement des Parisiens qui viennent, et des Français, des Urbains, qui veulent voir effectivement ce que sont les animaux, ce que sont les produits, et qui viennent voir aussi derrière qui les élève ou qui les fabrique quand il s'agit de produits. Et c'est un vrai dialogue et il y a ce besoin de naturalité et de reconnaissance, il existe et il faut y répondre. Et on évoquait ensemble, merci beaucoup Daniel, merci beaucoup, on évoquait ensemble notamment les pistes d'avenir, et on parlait notamment des circuits courts, on parlait bien sûr de toutes les initiatives qui sont faites, s'agissant par exemple de Bienvenue à la Ferme, que les chambres d'agriculture soutiennent. Bien sûr cela concerne de plus en plus de produits, certains produits parfois sont même insolites. Voyez ce reportage dans l'heure de Colombine-Denis et Olivier Flavien. Il y a cinq ans, Véronique a voulu faire son retour à la nature. Elle quitte la région parisienne et un poste dans la grande distribution pour se lancer dans l'héliciculture, l'élevage d'escargots. C'est notre production de cette année, donc des escargots de 2012, qu'on a récolté au mois d'octobre. Et le beurre alors, c'est vous qui l'avez préparé ? Oui, le beurre c'est à partir de produits frais, donc aïe, échalote, persil, tout est frais. Entre la récolte à l'automne et la reproduction à la sortie de l'hiver, l'heure est à la transformation. 150 000 gastéropodes de l'espèce gros gris vont ainsi être préparés dans son laboratoire. On maîtrise tout l'élevage, donc de la reproduction jusqu'à la transformation et on a voulu aussi garder le côté contact client. Véronique vend ses escargots directement à la ferme et sur les marchés. Prendre le temps de rencontrer les producteurs, consommer des produits de proximité, la formule séduit de plus en plus. C'est ce que propose depuis plus de 20 ans le réseau Bienvenue à la Ferme. Le contact avec l'agriculteur lui permet d'expliquer à son client comment il travaille ses produits. Et c'est ça l'avantage du réseau, c'est un contact direct et puis de connaître vraiment l'origine du produit qu'il consomme. On sait ce qu'on a, on sait ce qu'on mange dans l'assiette. Est-ce que c'est rassurant ? Oui, oui, plutôt, je pense qu'on en aura de plus en plus besoin. Dans l'heure, 80 producteurs adhèrent au label Bienvenue à la Ferme. Produits laitiers, cidricoles, viandes et volailles, fruits et légumes et bien sûr escargots. De quoi faire un repas complet 100% local. Allez, on va revenir aux fondamentaux avec notre bonne vieille vache normande Thomas Duménil. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes éleveur dans le nom fronté. Vous présentez demain deux vaches au concours général agricole. C'est le rendez-vous de la race, c'est la meilleure race qui soit, évidemment. Pourquoi vous l'avez choisi, vous ? Déjà, tout d'abord, c'est une race mixte. Mixte, ça veut dire aussi bonne pour le lait que pour la viande ? Voilà, oui, c'est un objectif aussi dans le troupeau. On est sur une exploitation de 100 hectares, 70 vaches laitières et tous ses élèves. Et c'est une vache qui s'exporte même très très bien. Très bien. Et qu'est-ce qui intéresse notamment nos amis, celui d'Américains ? Je pense que c'est sa production, sa production de lait au niveau production et matière protéique, ainsi que sa qualité de viande. Donc la rusticité aussi, on évoque souvent la rusticité. Tout à fait. Vous opinez du chef, Daniel, je pense que vous êtes d'accord avec ce que dit Thomas. Vous allez concourir demain, vous avez déjà gagné plusieurs fois le premier prix. C'est toujours une fierté, j'imagine ? Oui, oui, c'est une récompense d'un fruit de sélection de plusieurs années et tout le monde en vit un peu ce prix-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous participez, on va dire, à la préservation génétique, un petit peu de la race. Vous travaillez là-dessus et vous travaillez aussi sur des filières. On parlait de traçabilité tout à l'heure. Vous êtes sur des filières assez courtes ou en tout cas bien identifiées. Oui, tout à fait. Donc sur l'exploitation, on élève tout le monde. Les mâles sont faits en bœuf rajeunis et qui sont commercialisés par l'intermédiaire de la Normandie à la table des chefs. Donc vous êtes en lien directement avec des bouchers. Voilà. Ça veut dire que pour les consommateurs, c'est quelque chose d'incomparable. Ça ne peut pas être mieux. C'est ce qui permet aussi de s'y retrouver, ce qui permet peut-être aussi de rétablir une forme de confiance. Voilà. On va vous souhaiter beaucoup de courage. Merci. Pour ce concours, demain, donc à 9h, pour ceux qui sont intéressés. Évidemment, France 3 Normandie sera présent et s'intéressera à ce concours. Nous ferons un compte-rendu dans nos auditions. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Thomas. Merci. D'autres reportages sont prévus. Nous évoquerons notamment le regard d'éleveurs américains qui seront présents ici au salon. Merci à toutes les équipes techniques, les équipes de France 3 qui ont participé à la mise en œuvre de ce journal. Très, très bonne soirée sur France 3. Merci à tous.